Générique La messe 5ème accueille Châteauroux 16ème L'occasion pour les messins de continuer à bien figurer en haut du classement Mais le meilleur buteur de l'équipe et co-meilleur buteur du championnat, Diaphra Sacco, est suspendu L'un des défenseurs cadre de l'équipe, Sylvain Marshall, est blessé Deux titulaires absents et c'est à Châteauroux de profiter de la situation Les messins qui restent sur une défaite, 3 buts à 2 à Lens après 6 matchs sans défaite Ils veulent tout de suite stopper cela et ne pas s'installer dans une série négative Les messins qui attaquent très fort avec cette frappe La deuxième chance s'est dévissée mais un bon pressing d'entrée de jeu dans le match La réaction Castel-Roussin n'existe pas et ce sont les grenats toujours les plus offensifs Encore une occasion avec cette frappe en talonnade Beaucoup d'inspiration Mais Châteauroux résiste toujours Les Castel-Roussin qui sont eux privés de Timmon, de Frétas, Dupuis et à Fougou tous blessés Attention à cette échappée, la possibilité en 1 contre 1 d'ouvrir le score Mais la très bonne sortie du gardien du FC Metz Johan Carasso vient de sauver son équipe A la mi-temps 0 à 0 Pour l'instant c'est un bon résultat pour Châteauroux Même si les Castel-Roussin ont failli ouvrir le score Châteauroux qui n'a pris qu'un point sur 12 possibles à l'extérieur Mais qui reste sur 3 matchs sans défaite Il y a eu récemment une amélioration dans les résultats de Châteauroux Un point sur la pelouse de Metz serait très intéressant Et en seconde période, Metz insiste avec un nouveau ballon qui passe juste à côté Énorme opportunité pour les grenats qui continuent avec cette reprise de la tête Et cette fois-ci c'est au fond grâce à Kwame Nsor 59ème minute, 1-0 pour le FC Metz Deuxième but de la saison pour Kwame Nsor Une excellente performance pour lui et pour son équipe Qui mène 1-0 à une demi-heure de la fin du match Dès lors Châteauroux n'a plus le choix Il faut attaquer avec ce centre La reprise dévissée, le défenseur qui touche la balle Carasso qui s'interpose Énorme confusion devant le Bumessin Et pas de réussite pour Châteauroux Peu d'occasion pour les Castel-Roussin Mais elles ont été plutôt nettes Une dans chaque période Ça n'est pas passé Et c'est Metz qui mène toujours un 0 qui n'est pas loin D'inscrire le deuxième Un sauvetage de justesse de Landry Bonnefoy sur cette superbe inspiration de Luciano Texera Châteauroux peut tenter encore un long ballon Avec la déviation dans la surface Mais ça ne passe toujours pas Solidarité de la défense Bessin Les Messins qui tiennent le coup jusqu'au bout Et qui remportent une précieuse victoire Pour rester dans le premier tiers du championnat Victoire 1-0 contre Châteauroux Ce soir, le club de 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 Châteauroux